Allez bonjour à tous, on est parti pour une analyse du FTX token, on verra tout simplement si on est dans une bonne zone pour faire de l'investissement long terme, qu'est-ce qu'il faudra attendre dans les prochains jours, prochaines semaines pour potentiellement se placer. Donc voilà, c'est le token de l'exchange FTX et déjà d'un point de vue fondat c'est quelque chose de très intéressant. Il a maintenu son bottom de mai-juin 2021 comme le BNB et les tokens des exchanges sont assez puissants contre le BTC en ce moment. En même temps c'est normal, ça reste un token d'exchange et les exchanges jouent le rôle important dans la croissance des crypto-monnaies puisque si on enlève les exchanges ça restera beaucoup plus compliqué d'échanger des crypto-monnaies même si ce n'est pas impossible, ça restera compliqué mais c'est dans notre utilité que les exchanges survivent parce que si on perd les exchanges, BTC et Ethereum ils auront plus du mal, il y aura beaucoup moins de demandes ce qui est quelque chose de logique. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de demandes, que ce soit sur le BNB ou sur le FTX token. Donc d'un point de vue localisation, on est sur support et ce qui est intéressant c'est sur support, on est venu capturer la liquidité avec cette mèche des stop-loss qui étaient sous ses précédents creux. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant on a accumulé à nouveau de la liquidité, ici c'est sûr en fait qu'il y a de la liquidité, des longs qui longent avec du levier, on a des seuils de liquidité qui sont plus bas et surtout des stop-loss qui sont sur les précédents creux. Donc ici c'est une zone où si le marché veut aller chercher de la liquidité des longs, il peut venir dans cette zone. Maintenant on essaye d'instaurer un bottom dans l'autre zone de rechargement. Alors moi je préfère avoir un bottom sur les 0,886, même si on est sur une zone de rechargement qui est quelque chose de très intéressant, mais est-ce qu'on va atteindre les 0,886 ? Ça je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant comme je dis, on essaye d'instaurer un bottom actuellement. On aurait le bottom qui serait validé si on casse ce niveau-là, puisque ça nous ferait un W weekly qui est une structure de retournement et on pourrait avoir tout simplement un retournement bullish. On voit qu'on est dans une tendance baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas et pour inverser cette dynamique baissière, il faudra faire un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc on attendrait la clôture au-dessus des 32$. Maintenant, acheter cette clôture ça me paraît difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement sur résistance. On voit que le cours il a buté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est compliqué d'acheter une résistance. Une résistance ça ne s'achète pas comme un support, ça ne se vend pas. C'est quelque chose de classique. Donc pour moi, se placer, même pour l'investissement, sur les 32$, ça me paraît difficile. Moi j'attendrai personnellement une plus grosse accumulation avec pourquoi pas un plus petit W weekly. Si on fait quelque chose de beaucoup plus petit comme ça, avec ici une entrée, on pourra avoir déjà une prise de profit partielle ici pour assurer notre investissement et avoir une seconde prise de profit dans cette zone de résistance. D'ailleurs, cette zone de résistance, c'est un niveau, si on y retourne, il faudra vraiment faire attention parce que c'est notre ligne de coût du précédent M. Ici, on a un M top. Un M top, c'est l'inverse d'un W. Des sommets, deux sommets plus bas et deux creux plus bas qui nous montrent une structure de retournement bearish. On a une autre ligne de coût et on voit qu'elle a fait effet vu qu'on a fait un pullback sur la ligne de coût qui est quelque chose de très classique et on a continué en tendance baissière. Comme ici, on avait un W, on a fait un pullback ici sur la ligne de coût. On a eu une continuation haussière mais on était dans un M top. Donc voilà, on a fait un pullback sur cette ligne de coût. Les acheteurs se sont montrés agressifs et ont repoussé le prix à la hausse mais les vendeurs ont été beaucoup plus puissants sur cette ligne de coût, sur ce pullback. Donc on pourrait valider ce W, voir comment le prix réagit sur cette résistance. Voir comment le prix réagit sur cette résistance. Et si on a un beau pullback, on pourrait potentiellement se placer sur les 32 dollars. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir si cette résistance va être cassée ou pas. Mais si on la casse, on pourrait revenir chercher cette zone ici. On comblera aussi une zone d'imbalance. Ici, on a une petite zone. Tac, je l'ai mentionné ici. Ici, on a une zone d'imbalance qui est assez visible. De toute façon, si je mets le volume profile. Voilà, on a une zone d'imbalance. C'est tout simplement un déséquilibre de marché. C'est une sorte de gap où, vu que le prix a chuté violemment, on a eu très peu d'échanges sur ces niveaux de prix. On a tout simplement des gaps, des zones d'imbalance. Et le prix a de fortes probabilités de retourner dans cette zone d'imbalance pour combler ce gap. Donc on a de fortes probabilités d'y retourner. Alors, ce n'est pas du sur à 100%, mais on a de fortes probabilités d'y retourner. Donc ça peut être aussi une prise de profit partielle si vous investissez sur ces niveaux-là. D'un point de vue Fibonacci, on a les 0.382 qui sont en confluence avec aussi une petite résistance. Ici, on a clairement une résistance sur ce niveau-là. Et on a ce Fibonacci aussi à mentionner. On voit qu'on a rejeté ici sur les 0.382 plus la résistance. Donc il faudra voir les 0.382. Si il casse, on pourrait venir chercher notre zone de rechargement de short ici, entre les 0.118 et les 0.786. Et on aurait également une grosse zone de résistance, parce qu'on a une confluence entre le support, les 0.786, et les 0.382 de Fibonacci du gros mouvement. Donc le niveau des 45 dollars risque d'être assez fortement défendu. Alors après, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ce niveau risque d'être défendu. Si je mets les tunnels Vegas, on avait en bleu le tunnel 3 jours qui a fait support. On l'a cassé. Et si je me mets en daily, on voit que ce tunnel fait résistance. On voit qu'on a buté dans le tunnel 3 jours plus le tunnel 1 jour qui, tout simplement, on s'est fait rejeter. Les tunnels Vegas, c'est des moyennes mobiles qui forment des rubans. Et ici, on voit qu'on pourrait fortement y retourner. En plus, si je place mon Fibonacci, on aurait peut-être une confluence. On aurait une confluence entre les 0.118 et nos deux tunnels Vegas, donc le niveau des 28,67 dollars risque aussi fortement d'être défendu. Donc à voir comment les acheteurs et les vendeurs se comportent dans ce niveau-là. Si on arrive dans le tunnel Vegas et on structure quelque chose de bullish avec DW, on pourrait avoir une continuation haussière. Si par contre, on se fait direct rejeter violemment avec un MTOP, ça serait pour une continuation baissière à minima en bas du range. Et pourquoi pas aller capturer la liquidité. Donc voilà, ça, c'est ici, ça casse vers le haut. Si le FTX token décide de casser vers le bas, on a ici une zone d'imbalance à venir combler. Ici. Et on en a une petite aussi ici. Hop. Si je mets... Voilà, on a ici une autre zone d'imbalance qui est à venir combler, plus celle-ci. Donc bon, il y a une grosse accumulation ici. Je vais plutôt faire ça comme ça. Comme ça, on verra. Voilà, ok. On a une autre zone d'imbalance surtout qui est à venir combler ici. C'est là où il y a un gros trou dans le volume profile. Et on pourrait fortement y revenir. Mais actuellement, attention, il y a quand même... On pourrait, franchement, si ça casse vers le bas, on pourrait revenir chercher les 10 dollars. Ça serait un seuil où c'est nos dernières zones où on a potentiellement consolidé. En tout cas, ici, ça risque de chuter violemment et on pourrait revenir chercher dans cette zone de demande. Ici, on a quand même une forte zone de demande qui ferait confiance avec les 0,886. Donc ça, c'est si vraiment on a un BTC qui risque de chuter et casser son bottom actuel, on pourrait revenir dans cette zone de demande. Et si il y a casse, on pourrait revenir chercher une autre ligne de coût du précédent W ici. Alors là, on serait vraiment sur un truc catastrophe, mais je préfère prévoir tous les plans possibles. En tout cas, si ce bottom casse, pour moi, il y a de grandes chances qu'on aille chercher les 10 dollars. Alors, on n'est pas obligé d'aller les chercher en ligne droite, mais voilà, on pourrait avoir une chute qui se fait en plusieurs temps, comme on a fait ici, sur 3-4 semaines. On pourrait y aller doucement, mais sûrement, comme on pourrait le dire. Donc, d'un point de vue investissement, pour moi, c'est difficile de se placer là. Il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes. On n'a pas assez retracé. Il faudrait valider un W Weekly, un petit W Weekly, qui n'est pas sur résistance. Maintenant, on va aller voir vite fait FTT contre le BTC. Et exactement comme BNB contre le BTC, on est clairement en dynamique haussière. Donc, ça veut dire que FTT, il est en train de surperformer le BTC. Ça ne veut pas dire que FTT surperforme le SDT, mais ça veut dire que FTT est plus fort que le BTC. Donc, si le BTC perd 10%, si le BTC perd 10%, eh bien, FTT, il va peut-être perdre 5%. Donc, ce n'est pas pour ça que vous allez faire des profits, mais ça vous indique tout simplement que FTT est plus fort que le BTC. Donc, tout simplement, c'est plus intéressant d'avoir dans son portefeuille du FTX token que du BTC. Et ouais, on valide des W, des W. Alors, attention, on s'est fait rejeter. Alors, est-ce qu'on s'est fait rejeter sur les 0,118 ? Non, on n'a pas buté encore sur les 0,118. Mais si on y va, il faudra faire attention à cette zone de ne pas faire un M-TOP pour avoir une continuation baissière. Moi, en tout cas, pour le moment, la tendance est clairement haussière. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Pour moi, c'est une crypto intéressante d'un point de vue fondant, parce que, comme je le dis, c'est une crypto d'un exchange, mais il y a de meilleures opportunités ailleurs. Par contre, ça reste une crypto intéressante si vous voulez, vous ferez beaucoup moins de bénéfices qu'une crypto qui a beaucoup plus retracé, mais vous aurez une sécurité beaucoup plus importante. On reste sur un x3 si on retourne à l'ATH. On a des cryptos où on fait un x5, x6, voire même x10 si on retourne à l'ATH, mais on risque beaucoup moins vu que le fondant est clairement différent. Le fait que ce soit un token d'exchange, ça a un rôle quand même assez important. Voilà, j'ai terminé sur mon point de vue sur FTX token. S'il y a des choses que vous voulez ajouter ou que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.